L'anticipation d'une situation de conversation, le jugement des autres serait blessant à mon égard lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important. Et du coup, question-réponse dans ma tête, la nuit qui précède toujours de négatif, et l'autre envers moi. Alors moi je sens beaucoup de colère, et je connecte la petite fille modèle. Un petit peu peste. Qui est en colère en fait. Et je me rends compte dans ton texte qu'il n'y a pas beaucoup de « je » en fait. C'est comme si je me regardais à l'extérieur comme ça, en tant que juge en fait, en essayant de regarder toutes les situations comme ça à l'extérieur. Et que je jouais des scènes dans ma tête, dont la mienne en fait, mais d'un point de vue extérieur. Je ne suis pas concerné par moi en fait, je regarde tous les trucs. Et je me porte un gros jugement sur ma tête sans arrêt, et ça travaille. Donc déjà j'ai une invitation à changer de posture pour ça. Et d'arrêter de se regarder comme ça de l'extérieur, et plutôt aller se voir de l'intérieur. Donc on va imaginer que tu es là, que je suis là, et je remets ça à l'intérieur et je dépose ça dans mon corps. Voilà, tout le long je descends comme ça, et je respire. Et là, hop, je lisse. Voilà, en respirant bien. Déjà là, je me sens beaucoup mieux. C'est plus contracté, c'est un peu plus fluide. Mon énergie est revenue à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur. Ça doit être très fatiguant en fait, de toujours être à l'extérieur et de se regarder comme ça. Donc ouais, l'invitation, elle est vraiment de se regarder de l'intérieur. Alors, l'anticipation de toutes les situations, conversation, bah oui, c'est ça. En fait, le fait de vivre tous les scénarios et de faire toutes les possibilités, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du contrôle. Et si je connecte ça à la petite fille modèle que j'avais au début, que je n'ai plus tout à fait là. Mais c'est peut-être elle qui regardait en fait. Non, je ne l'ai plus tout à fait. Ouais, il y a cette idée d'être parfait en fait. D'être parfait, donc du coup, de connaître tous les coups d'avance de tout le monde. Donc il y a un petit peu de stratège dedans. Il y a une énergie de stratège. De connaître tous les coups de tout le monde d'avance et jouer le meilleur en fait à chaque fois. Et du coup, bah si le meilleur coup ne se présente pas, on n'y va pas. Et quand on y va, en plus on se prend une claque, donc on se dit tiens, c'est peut-être pas le meilleur coup. Donc je vais retourner dans ma tête pour refaire d'autres possibilités. Donc il doit être très, très fatigant pour la tête. Alors, comment sortir de ce scénario-là ? Quelle est la clé d'évolution pour sortir de ce scénario-là ? Comment je peux poser un nouveau jeu ? Parce que ça, c'est un jeu que je me fais, un jeu de miroir. J'ai décidé de jouer, à me regarder. C'est ok, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais ce n'est pas un jeu où je suis bien à l'intérieur. Ce n'est quand même pas fluide. Donc, ça m'incite à trouver un nouveau jeu. Un jeu de situation. À poser des nouvelles règles en fait. Blessant à mon égard. Donc, en fait, quand c'est blessant à mon égard, c'est que ça me rappelle des blessures que j'ai. C'est que des... C'est qu'en fait, dans ce jeu que j'ai créé, un espèce de jeu de miroir, ça me ramène à l'intérieur à chaque fois en fait. C'est pour ça que j'ai créé ce jeu de me regarder, parce que c'est quelque chose qui me ramène constamment à l'intérieur. Et à chaque fois que ça va à l'intérieur, je le remets à l'extérieur pour dire que c'est les autres qui sont blessants, c'est les autres machins. Ce n'est pas moi qui est blessé en fait. Oui. Il y a cette reconnaissance de la douleur que je sens importante. Qui a mal en fait ? Qui blesse qui ? Est-ce que ce n'est pas moi qui me blesse toute seule avec mon comportement ? Et je pousse ça à l'extérieur. Il y a un côté, je m'en veux quand même. Il y a quelque chose, il y a de la douleur de la culpabilité qui est à l'intérieur. Il y a une sorte de colère aussi. Il y a une frustration, il y a un mal-être qui s'installe, je me sens. Il y a de ce qui se déposait. Bon alors, si on était connecté sur la petite fille modèle qui a dû beaucoup s'amuser, que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas vraiment la question. C'est le plus l'énergie que ça connecte ou que papa, maman lui ont dit d'être comme ci ou comme ça. C'est cette énergie-là que je connecte. C'est une petite fille qui me manque d'amusement. Il faut qu'elle s'amuse un petit peu, cette petite fille. Et donc je pense que l'information d'évolution est autour de l'amusement. C'est qu'il peut y avoir du plaisir dans le jeu aussi. Donc on peut s'inventer un jeu où on se regarde et où on joue les stratèges, où ça se fasse beaucoup dans la tête, et avoir un plaisir en fait avec ça. C'est-à-dire, je déplace un pion, oh merde, il me l'a bouffé, oh l'enfoiré, je vais voir un autre. Donc il peut y avoir une certaine jouissance dans ce jeu-là. Mais il peut aussi y avoir d'autres jeux qui sont épanouissants. Le jeu de s'en foutre, le jeu d'aller vers ce qui nous fait plaisir, le fait mettre de déposer un jeu dans le jeu, parce que c'est le jeu de personnages et ma réalité que je crée, où je mets en scène des choses. Mais dans cette réalité, je peux jouer aussi. Donc je peux jouer dans le jeu. Et du coup, là, par exemple, je fais un jeu. Je pose un jeu où j'y vais, et puis je m'amuse. En plus, c'est mes propres règles. C'est plutôt cool. C'est pareil dans la vie. On peut poser des jeux qui sont amusants et rigolos et qui nous font du bien au corps aussi. On n'est pas obligé de rejouer ce jeu de « je porte un truc familial, je me regarde de l'extérieur, je porte des trucs en rapport avec l'inconscient collectif, ou encore avec un karma, ou des choses comme ça. On n'est pas obligé de jouer ce jeu-là. C'est un jeu qui est possible. Il n'y a pas de souci. Et on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Tout est OK avec ça. Mais on peut aussi jouer avec la légèreté. On enlève ce sérieux qui est bien présent, par exemple, dans ce texte, et on met de la légèreté. Donc là, j'ai envie presque de reconnecter l'adolescent en moi, en fait, et l'enfant intérieur, qui peuvent tous les deux se mettre de pair, donc c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est vraiment des personnages qui se parlent, pour essayer de trouver un jeu cool, où on pourrait tout brûler, par exemple, où le château de cartes pourrait s'écrouler. Le château de cartes, ça pourrait être le jeu précédent, ou ça pourrait être, je les loisirs, ou les trucs qu'on m'impose, pof, on peut jouer à un jeu où on crame tout. Ça, ça plaît bien à l'adolescent, et ça fait bien rire l'enfant qui est en moi, mais l'enfant, il voudrait aussi un jeu où il y a un peu de sécurité, parce que l'adolescent, lui, il est limite, il les défonce, mais l'enfant, il revient un petit peu un petit cadre sympa. Donc, du coup, si on écoute ces deux personnages-là, est-ce qu'il y en a un autre qui serait en jeu ? Je sens que oui, mais on va déjà écouter ces deux-là. Si on écoute ces deux-là, on peut poser un cadre sécuritaire, donc se faire des bulles d'amusement, en fait. Donc, à travers, je ne sais pas, je vais reprendre la poterie, j'aime bien, comme exemple, la poterie, ou le jardinage, le dessin, la peinture, le chant, donc des petites zones comme ça d'amusement et d'épanouissement, qui mettent un petit peu de fantaisie et de vie à l'intérieur, et qui vont donner du peps à tous mes personnages, parce qu'il y a aussi le poète, il y a aussi l'enseignant, il revient souvent l'enseignant, l'amoureuse, plein de trucs comme ça, qui vont être un peu contents de s'amuser et d'avoir un petit peu de fantaisie, plutôt que d'avoir une ambiance de lourdeur à l'intérieur. Donc déjà, ça va réveiller les parties de moi qui sont endormies ou écrasées, parce que pas écoutées. Donc par exemple, l'adolescent-là n'est pas écouté, là on l'écoute en pof, c'est plus mouvementé à l'intérieur, il y a plus de vie en fait. C'est ça, trouver des choses et les multiplier qui me donnent du plaisir en fait, de la jouissance, et d'arrêter les questions-réponses et plus aller dans la réponse par exemple. Direct, tu fais quelque chose. En fait, dans ma propre expérience, ce que je me suis rendu compte, c'est que les compréhensions mentales, elles arrivent après l'expérience, jamais avant. On ne va jamais comprendre ce qui va se passer et ça se passe comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est un jeu qu'on se fait à nous-mêmes. Ce qui se fait, c'est qu'on va quelque part, il y a quelque chose qui nous attire, l'enthousiasme ou même le côté stratège, parce que je pense qu'il y a un côté joueur d'échec à l'intérieur qu'on a en commun, ça vibre bien. Moi aussi, je suis assez stratégique, j'aime bien ce personnage en moi. Et du coup, je me suis perdu dans mon truc. Ah, je ne sais plus ce que je disais. Et d'un côté, tu vois, la légèreté, elle est là aussi. C'est que je m'en fous. Ce n'est pas grave, je vais trouver autre chose à dire, ou pas. Ou alors, je vais mettre la vidéo et réécouter. Ça n'a pas la moindre importance. Et donc, il y a ce côté légèreté à rajouter dans le truc. Pourquoi je me prends autant en sérieux ? La vie, c'est une fête. Ça peut être un jeu que j'ai envie de jouer aussi. Alors, je vais transformer ça en fête. Je vais m'amuser, je vais faire des choses. Et puis, ça va me reconnecter à d'autres parties de moi qui auront envie d'autres choses. Et quand je me sens mal à l'intérieur, c'est souvent un conflit de personnages. Il y en a un qui fait du boudin, et l'autre, ils ne sont pas existés, etc. Donc, c'est aussi aller reconnaître en moi les parts qui sont écrasées. Et ça, je l'ai dans l'amusement. Parce que dans l'amusement, il y a quelque chose qui va titiller en moi. Il va dire, tiens, quand même, ce truc-là, il n'est pas écouté. Et ça va me permettre de le découvrir. Je n'ai pas allé le chercher quelque part. Il va émerger lui-même. Parce que je me dirige vers plus de l'amusement, des choses qui me font plaisir, en fait. Simplement. Et le regard des autres aussi, ça peut être un jeu. Oh, dis-donc, ils trouvent que je suis une peste. Ah ouais, ok. C'est marrant, ça. Bon, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que, moi non. On peut le prendre comme ça aussi. Pas comme une attaque dans le cœur. Donc, mettre des jeux. Jouer, en fait. Jouer, transformer, ce qui est lourd, ce qui est sérieux, une explosion de bulles de savon. Voilà. Mettre de la légèreté dans sa vie. Ne plus se prendre la tête. Arrêter de croire que les choses sont sérieuses. C'est quelque chose qu'on s'invente. C'est un jeu qu'on a voulu jouer. Il y a sûrement un intérêt là-dedans. Mais, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que, si on pose un nouveau jeu, l'intérêt du précédent, la compréhension viendra d'elle-même. Il n'y a pas besoin de chercher, en fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir redonné ce peps là. Je me sens assez marrant. C'est comme la vidéo précédente. Je me sens plein de feu. Il y a le feu de la jouissance. Il y a le feu de la créativité. Il veut faire des choses. Il veut faire des choses. Il veut faire de l'action. Est-ce que tu as bien réveillé ? Ou que j'ai réveillé moi-même en soufflant sur les presses de ton histoire ? Voilà. Merci beaucoup.